Bienvenue dans cette série de vidéos consacrées au transfert de matière. Les transferts de matière sont très importants en génie des procédés, mais également dans toutes sortes de domaines, y compris dans la vie courante. Je vais focaliser ma présentation sur le génie des procédés, donc sur des choses qui vont être utiles en génie des procédés, mais il pourra m'arriver de faire appel à des notions de la vie courante pour faire comprendre les différents phénomènes. Tout d'abord, un petit parallèle ou une petite comparaison entre thermodynamique et transfert. La thermodynamique nous permet de prédire l'état final d'un système, son état d'équilibre. Par exemple, si j'ai une zone de l'espace où j'ai une concentration dans un soluté, par exemple C1, et une autre zone où cette concentration est C2 et elle est supérieure à C1, eh bien on sait que naturellement, les molécules vont avoir tendance à migrer de la zone où la concentration est la plus grande vers la zone où elle est la plus faible. Et à l'état d'équilibre, on va avoir, selon les conditions limites, selon ce qui se passe à droite à gauche, mais on va avoir un état final parfaitement décrit par la thermodynamique. Les phénomènes de transfert, c'est eux qui génèrent cette migration, donc on appellera ça maintenant le transfert. Et ces phénomènes de transfert, ils contrôlent la vitesse à laquelle on va atteindre l'équilibre thermodynamique. Alors on distingue trois types de transfert, les transferts thermiques, les transferts de matière, c'est ce sur quoi je vais me focaliser ici, et on parle aussi de transfert de quantité de mouvement, c'est aussi ce qu'on appelle par ailleurs la mécanique des fluides. Alors le moteur du transfert, en fait, c'est cette différence, donc pour le transfert de matière, c'est la différence de concentration, ou plus exactement de potentiel chimique. Si on regarde les phénomènes de transfert thermique, ce sera la différence de température qui sera le moteur des transferts. Alors ce module est découpé en deux grandes parties. Une première partie où on va étudier les transferts de matière au sein d'une seule phase, et on va distinguer les notions de diffusion et de convection. Alors vous en avez déjà entendu parler, la diffusion, elle est toujours présente, c'est un phénomène très lent qui va faire toujours ce phénomène de transfert, mais de manière naturelle, de proche en proche, les molécules vont bouger les unes par rapport aux autres pour atteindre l'état d'équilibre thermodynamique. Si on rajoute la convection, en fait, on rajoute un mouvement. Alors ce mouvement, dans la plupart des cas, en transfert de matière, il va être généré de manière... On souhaite générer cette convection. On a peu de phénomènes de convection naturelle qu'on peut observer en transfert thermique. Donc on va avoir ces deux phénomènes qu'on va pouvoir étudier, d'abord au sein d'une phase unique. Et puis ensuite, on va s'intéresser au transfert entre phases, puisque pour pouvoir étudier les différents procédés qu'on peut rencontrer, la distillation, l'extraction et bien d'autres, eh bien on va s'intéresser à des phénomènes de transfert entre phases. Alors je vous présenterai la théorie la plus simple pour représenter ces phénomènes, c'est la théorie du double film. Et puis je vous ferai une introduction aux notions de hauteur d'unité de transfert et de nombre d'unités de transfert qui seront très utiles pour le dimensionnement des colonnes à distiller et bien d'autres choses. Et puis en guise de conclusion, je terminerai par une analogie entre les différents phénomènes de transfert. J'en ai déjà un petit peu parlé dans cette introduction, mais j'y reviendrai en conclusion. Je vous laisse donc découvrir ce module consacré au transfert de matière. Il y aura des choses relativement complexes qui seront développées, mais aussi des aspects extrêmement pratiques qui seront utiles ensuite pour déterminer par exemple des coefficients de transfert à partir des diffusivités.